Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne de Sovelmache. Je suis Alexandre Soudarive et aujourd'hui nous allons parler des travaux qui sont réalisés et qui ont été réalisés au cours des deux derniers jours, aujourd'hui et hier. Donc les travaux sont en cours pour la construction d'un mur coupe-feu, réalisé dans le format d'un mur de bloc de mousse. A ce jour, ces trangers en étaient déjà posés et leur nombre ne cesse du croître. Les téléspectateurs, particulièrement attentifs, peuvent noter qu'un lenteau est apparu au-dessus de la porte. Ce ne sont pas les seuls travaux liés à la sécurité d'incendie. Au deuxième étage du bâtiment, le traitement contre l'incendie tant attendu des structures métalliques du cadre du bâtiment est déjà en cours. Tout le matériel nécessaire est reçu et le travail se déroule à un rythme assez élevé. Séparément, il convient de noter que la fermeture du contour thermique du bâtiment se poursuit, à savoir l'installation des structures de clôture sous la forme de la partie intérieure des murs. Les structures deviennent chaque jour de plus en plus nombreuses et nous attendons leur isolation et leur fermeture avec des panneaux avant. On peut noter qu'au mon bloc séparé, on grand nombre de travaux de béton. Les travaux de béton, comme beaucoup d'entre vous le comprennent, sont accompagnés d'une liste assez importante d'activités préparatoires. Donc l'installation d'un coffrage immovible pour le remplissage ultérieur des marches d'escalier se poursuit. L'une des marches d'escalier est notamment collée de béton aujourd'hui. Sur l'entre-sol du premier étage, les préparatifs se poursuivent pour coller de béton les planchers intermédiaires. Le trait est renforcé, les cadres armés sont posés, cerclés et nettoyés des précipitations tombées. Il en va de même pour le bâtiment de BAT. Nous parlons maintenant de l'événement le plus important de ces deux derniers jours. Depuis hier, en travaillant en deux équipes, nos constructeurs ont pu remplir le plancher intermédiaire du deuxième étage, ou plutôt l'une de ses plus grandes cartes. Pour réaliser cette tâche, dix voitures avec des mélangeurs ont fonctionné et navigué sans arrêt entre deux unités de béton et le chantier de Sovelmache. Le travail titanisque a été effectué. A l'heure actuelle, le béton coulé est chauffé pour gagner la force nécessaire. Et ici, il convient de noter que les travaux sur le remplissage des planchers du deuxième étage approchent de leur achèvement logique. Après que le béton gagne la force nécessaire, il ne reste qu'une seule carte à verser. Bien sûr, cela concerne la partie de production du bâtiment. En outre, nous attendons également le remplissage des planchers du deuxième étage du bâtiment du BAT. Les travaux de toiture se poursuivent notamment. On assure la contiguïté de la toiture avec les marches d'escalier qui ont une sortie sur le toit. Il reste très peu de temps jusqu'au moment où les travaux de toiture seront complètement terminés. A l'heure actuelle, pour leur achèvement, il est nécessaire de terminer la collée de toutes les marches d'escalier. Et il en reste peu. Ainsi que de terminer l'installation du mur coupe-feu entre le bâtiment à usage administratif et technique du BAT et la partie de production. Eh bien, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. On a fait vraiment beaucoup de travail devant nous. Il y a encore plus de réalisations. Alors, nous n'allons pas empêcher nos constructeurs de distraire de leur tâche directe. N'oubliez donc pas de vous abonner à la chaîne, cliquez sur « J'aime », appuyez sur la cloche afin de ne pas manquer les informations les plus pertinentes, les plus utiles et intéressantes du chantier et des zones louées de Sauvelmache. Au revoir.